Radio Supply Chain en direct de la SITL 2023 Rebonjour à tous, nous poursuivons donc ces interviews en direct de la 40e édition de la SITL en compagnie de Didier Maréchal. Bonjour Didier, vous êtes responsable Retail France pour Gamma Wopla & SmartFlow et également avec Mickaël Cibois, toujours pour Gamma Wopla & SmartFlow et vous êtes Sales Manager. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise en quelques mots et puis sa broche française bien sûr en particulier ? Belge, une société familiale qui est spécialisée dans l'injection de bacs plastiques et de palettes plastiques. On est basé à Moukron, c'est juste à côté de l'île, de l'autre côté de la frontière. En fait, donc les deux sociétés qui font du bac et de la palette plastique font un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Ça fait 25 ans, un bon 25 ans qu'on est actif dans l'injection plastique et on travaille avec environ 100 collaborateurs en fait. Nos marchés principaux, c'est l'Europe. On vend du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Europe, l'Europe de l'est à l'ouest. Donc, et notre type de clientèle, c'est très divers. On vend nos produits dans l'automobile, dans l'agriculture, dans la grande distribution. L'agroalimentaire, c'est la pharma. Ce sont des marchés qui sont très importants pour nous. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos dernières innovations justement ? Au niveau innovation, on voit que sur le marché, les sociétés recherchent des développements ou des solutions réutilisables. réutilisables. On veut un peu quitter tout ce qui est les utilisations one way, la palette perdue, les cartons. On va vraiment chercher des alternatives éco-responsables, réutilisables. Ainsi que aussi, par exemple, tout ce qui est lié au gain de transport, au gain de stockage. Donc, en faisant des produits qui sont pliables, qui sont emboîtables à vide pour réduire le nombre de camions sur les routes, pour réduire les frais économiques par rapport à ça également. Alors, c'est un secret pour personne. Le développement durable est un problème central. Et puis, certains matériaux, dont le plastique justement, n'ont pas toujours très bonne presse, notamment dans les médias. Je crois savoir que vous, vous avez résolu le souci, puisque vous êtes éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette démarche et comment vous faites de façon technologique ? Donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle du recyclage des produits recyclés. Donc, on voit une forte demande et une forte croissance dans les produits ou pour des produits qui sont fabriqués en matière de recyclés. Par contre, pour nous, ce n'est pas nouveau. Nous, on est 25 ans sur le marché. Au niveau bac plastique, au début, c'était surtout de la matière vierge pour l'agroalimentaire. Par contre, ça fait 15-20 ans qu'on travaille des produits recyclés aussi. Donc, chez nous, ce n'est pas nouveau. Nos palettes plastiques, par exemple, je crois que 98% des ventes qu'on fait sont des palettes en recyclé. On a aussi des accords avec nos partenaires, avec nos clients, où on dit, voilà, les bacs qui sont en fin de vie, les palettes qui sont en fin de vie, on va les reprendre, on va les rebroyer. Et cette matière-là, on va la réutiliser pour injecter des palettes plastiques. Et est-ce qu'économiquement, vous arrivez ? Oui, puisque vous n'existez plus à un moment. Mais comment vous faites pour être compétitif, justement ? Pour être compétitif, bon, c'est sûr que l'année dernière, 2022-2021, a été assez compliqué au niveau matières premières, les prix des matières premières qui ont flambé. Mais ça, ce n'est pas que pour le plastique. C'était pour beaucoup de matières premières. Après, l'année dernière, on a connu la crise un petit peu énergétique, je veux dire. Parce que dans notre processus de fabrication, l'énergie représente une grande partie du prix de revient du produit. Donc, suite à ça aussi, bon, à nous de regarder pour contrer cela. Bon, on a une partie de notre énergie qui est faite par des panneaux solaires. Donc, c'est sourcer, sourcer et regarder pour rester le plus compétitif possible. C'est l'investissement préalable. Puis, vous avez aussi le process de recyclage qui est assez onéreux. Là, c'est pareil. Vous avez aussi un système qui est bien rodé. Oui. Donc, nous-mêmes, on n'a pas nos propres rebroyeurs. Mais on a des partenaires avec lesquels on travaille qui rebroient les produits pour nous. Et ces produits-là, on va les réinjecter. Et cette matière-là, on va la réinjecter et revaloriser, en fait. Alors, j'ai lu que vous aviez des clients de tous horizons, dont certains qui sont très connus. Il y a notamment Domino's Pizza. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Nous expliquer votre collaboration avec eux. Alors, Domino's Pizza, c'est une longue histoire. En fin de compte, c'est un client. Moi, je suis responsable retail sur toute la France. Et je m'occupe de tous les clients de la grande distribution, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Donc, Domino's Pizza, c'était un grand compte chez nous. Et en fin de compte, à l'origine, il transportait des... Parce qu'il faut savoir que chez Domino's Pizza, c'est de la pâte fraîche. Et la pâte fraîche était transportée dans un bac. Dans un bac plat, à l'intérieur, lisse. Et donc, ce client mettait six boules de pâte dans ce bac. Il faut savoir que la pâte, c'est un matériau vivant. Donc, ça a tendance à s'étaler. Ils ne pouvaient pas en mettre plus. Et ils avaient comme objectif, pour réduire leur empreinte carbone, de mettre trois fois plus de pâte dans le même bac. Et dans le même format. Donc, du coup, on a réfléchi avec notre bureau d'études et leur bureau d'études à une solution. Et en partant de ce bac-là, on a fait des alvéoles. Comme une sorte de boîte à eux. Où on est venu mettre des boules de pâte. Et on a réussi à en mettre 18. Donc, trois fois plus. Donc, le projet de départ a vraiment été validé. Aujourd'hui, on équipe toute la France et tout le Benelux. Donc, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France. Et là, on est pour parler avec une filiale à eux au Mexique qui détient l'Espagne. Et on a vendu des bacs aussi en Espagne. On va en vendre au Mexique, en Colombie. Et demain, on en vendra peut-être en Australie, aux Etats-Unis, en Angleterre. Partout, là où il y a des domiciles. Il faut savoir qu'ils ont, je crois, 15 000 points de vente dans le monde. Ce qui est quand même énorme. Oui, c'est colossal. Alors justement, est-ce que vous avez des innovations que vous aimeriez mettre en avant ? Et si vous avez le droit d'en parler, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez pour les prochaines années ? On travaille, comment dire, on a beaucoup de nos clients qui maintenant veulent instaurer des rotations, des flux, pour ne plus envoyer d'emballages perdus, des emballages Wanoë. Et donc, on travaille beaucoup sur des bacs, parce qu'on fait aussi des bacs, bien sûr, il n'y a pas que de la palette, sur des bacs, sur des solutions pliables, sur des solutions qui demain s'emboîteront. On a aussi toute une gamme de palettes plastiques et on a de plus en plus de clients qui veulent maintenant des palettes plastiques. Là, on a un client au champ qu'on équipe depuis de nombreuses années en palettes plastiques. Et maintenant, en 2022, on a eu toutes les plateformes de France. Donc aujourd'hui, on équipe toutes les plateformes au champ de France. Et là, on attend une commande d'une certaine quantité de camions avec impatience. Mais tous ces clients-là et tous ces acteurs-là vont de plus en plus vers des solutions qui soient réutilisables. C'est un peu la tendance. Est-ce qu'en dehors de Domino's Pizza, il y a d'autres réalisations dont vous êtes particulièrement fier et que vous aimeriez mettre en avant ? Au niveau des palettes plastiques, on a différents projets qu'on a réalisés. Un des beaux projets qu'on a commencé aussi, c'est dans la pharma. C'est livré une palette réutilisable, racable, qui est apte pour tout ce qui est pharma. Un grand groupe européen, je veux dire, qui utilise cette palette-là. Je suppose que pour mettre au point tout ça, vous devez avoir un bureau d'études assez conséquent. Oui, on a un bureau d'études intégré avec une personne qui gère la partie bac plastique, donc création de bac. Et une personne qui gère la partie plastique. Et ils ont régulièrement des stagiaires avec eux pour les soutenir dans leur projet. En fait, notre force, c'est surtout que grâce au bureau d'études qu'on a, on peut écouter le besoin du client et on peut l'accompagner du début jusqu'à la réalisation du produit, du moule, pour avoir son propre produit. C'est pour ça que le cas de Domino's Pizza, c'est vraiment un cas d'école, parce qu'on est parti de A et on est allé jusqu'à Z. Donc, on a vraiment, on les a accompagnés et ça, c'est vrai qu'on est assez, moi, moi, personnellement, je suis assez fier de ça. Parce que c'est vraiment, maintenant, on a des relations qui sont professionnelles, bien sûr, mais c'est aussi des amis maintenant. C'est tout le co-développement que vous avez fait ensemble, c'est travailler main dans la main avec le client. Oui, tout à fait, c'est vraiment, on en est assez fier, quoi. Et puis, on a aussi d'autres clients avec qui on accompagne, par exemple, des gens comme Cultura, des gens de Cochon, on les a cités, et puis encore bien d'autres, quoi. Cultura, par exemple, qu'est-ce que, quel type de collaboration c'était ? Cultura, on a une collaboration maintenant qui date de, on a commencé en 2021, et on livre des palettes plastiques pour, pareil, livrer les magasins. Et là, on va être aussi sur un, peut-être, donc avec eux, on est en train de réfléchir sur une solution de boxe pour livrer des produits qui sont, des produits un peu, comment dire, un peu onéreux. Voilà, parce qu'ils ne font pas que livrer des livres, quoi. Ils livrent aussi tout ce qui est informatique et ils cherchent une solution qui soit viable pour protéger ce genre de, comment dire, de matériel. Et là, c'est pareil, c'est une des solutions que vous avez développées directement avec eux ? Non, c'est, comment dire, on est rentré en contact avec eux parce que, par des connaissances, et puis, et puis, ils voulaient vraiment ne plus utiliser de palettes bois et utiliser de palettes plastiques. D'accord. Un beau projet que Didier a réalisé aussi, c'est avec GEMO, il y a quelques, il y a un an et demi, deux ans, là, un bac pliable, réutilisable, qu'on a personnalisé un petit peu, bon, pas qu'avec le nom GEMO, mais aussi avec la… Oui, en fin de compte, ce bac-là, c'est un bac pliable. Donc, comme disait Mickaël, c'est un bac qui part des plateformes vers les magasins. Et sur ce bac, il voulait absolument avoir, comment dire, identifier le contenu avec un chiffre sur le bac. Et Jean-Louis Bourne, qui est le grand directeur de Supply de chez GEMO, me dit, mais il faut que tu trouves une solution comme sur un baby foot. Vous savez, sur un baby foot, il y a une petite barre métallique avec des boules qui bougent. Pour marquer les buts. Pour marquer les buts, c'est ça, oui. Je vois qu'on a joué au baby aussi. Et en fin de compte, quand on était en fin d'exercice, moi, je n'avais pas trouvé cette solution. Et donc, Jean-Louis me dit, si tu ne trouves pas une solution dans une semaine, tu n'auras pas cette affaire. Donc, je suis rentré à la boutique. J'ai dit, il faut absolument qu'on trouve une solution parce qu'autrement, on n'aura pas l'affaire. Et donc là, on a, comment dire, sur le bac, on a mis des petits tétons plastiques. Donc, on a modifié le moule et on a fait faire une bande textile noire avec une petite boucle en plastique comme on bouge sur les calendriers. pour mettre la date. Et bien, en fin de compte, là, on a mis une bande textile avec des chiffres de 0 à 9. Et ils viennent bouger cette partie plastique pour identifier. Par exemple, ils mettent 9 et dans le bac 9. Et ça se fixe sur le chiffre 9. Voilà. Et donc, ils mettent, par exemple, tout ce qui est vêtements pour femmes. Et bien, quand le bac arrive dans le magasin, les gens qui mettent en rayon, ils savent que le bac 9, c'est des vêtements pour les femmes. Donc, ils vont directement dans le rayon. Vous avez un petit côté MacGyver en prime. Du coup, c'était un peu tendu, mais c'est vrai qu'on l'a fait. Et puis, c'est vrai qu'on est assez fiers de ça parce que j'avais oublié cette petite anecdote. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo. Et avec Auchan, quel est le type de collaboration avec eux ? Avec Auchan, on livre, en fin de compte, à l'origine, on livrait la plateforme de Saint-Pierre-des-Cors avec Marc Laousse, qui est le directeur du site. Et c'est lui qui était un peu pilote sur ce projet pour qu'après, toutes les autres plateformes de France suivent. Mais en fin de compte, ça a mis un peu plus de temps. Ça a mis même quelques années, on va dire. Et en 2022, avec la pénurie du bois et le prix de la palette qui a totalement flambé, là, on a été submergé. Je crois, on a dû faire 85 camions de palettes. Donc, c'est une quantité astronomique. Et là, toutes les régions de France, la région parisienne, Lyon, Clermont, le Sud, toutes les plateformes sont venues chez nous et ont acheté notre palette. Ça doit être un sacré casse-tête pour vous, après, au niveau organisation interne. En termes logistiques, c'était pas évident. En termes de suivi, de transport. En plus, en 2022, on avait eu des problèmes de transporteur. C'était pas simple, quoi. Mais bon, on y est arrivé devant. Et alors, est-ce que vous avez le droit, éventuellement, pour conclure, de dire quelques mots de vos prochains grands projets, que ce soit au niveau produit ou au niveau clientèle ? Bon, ça, on va plutôt le garder pour nous. Vous n'avez pas trop le droit. Il y a des projets en cours. Oui, bien sûr. C'est aussi une des raisons pour pourquoi on participe ici, au SITL. Peut-être pour dévoiler un petit quelque chose. On voit quand même que tout ce qui est automatisation et tout, ça gagne en ampleur. Donc, peut-être qu'on développera quelque chose dans ce sens. Il y a des collaborations qui peuvent se nouer sur le salon. Il y en a une qui pourrait éventuellement se nouer, quoi. Et puis, on est en train de réfléchir vraiment sur une palette un peu spécifique et avec un partenaire assez important. Donc, pour vous, le Média Salon, ça reste important parce qu'on a souvent dit, après la crise, oui, mais maintenant, tout passe par Internet. On n'a plus forcément besoin. Et en fait, on se rend compte que le contact direct... Les salons, pour nous, ça reste un milieu important pour, déjà un, pour rencontrer des clients existants. Ça, c'est une chose. Mais également pour trouver des nouveaux contacts, trouver des nouveaux clients avec des projets qui ne se font pas toujours du jour au lendemain. Mais bon, c'est des investissements pour beaucoup de sociétés aussi. Et c'est des choses qui doivent grandir, nourrir. Voilà. C'est vrai que là, on a rencontré un client, un client à nous existant. Et c'est vrai qu'il y a un projet avec une certaine quantité de produits. Je ne vais pas dire lequel. Et en fin de compte, moi, j'avais eu des contacts par mail, mais c'est vrai qu'on les a rencontrés là. Et au final, on leur montre le bac, on discute avec eux, on leur montre le produit. Et là, tout de suite, ça, c'est clair. Alors qu'on peut discuter des semaines par mail, mais ce n'est pas pareil. Là, au moins, on discute et on avance. On voit concrètement, et puis il y a d'autres liens humains qui se lient à côté qu'on ne peut pas avoir par mail ou par téléphone. Tout ce qui est mail, Teams, c'est pratique, mais le contact humain, ça reste primordial dans le business. Dans le business, il faut... Moi, de toute façon, dans tous les business, il faut parler avec les gens. Il n'y a qu'en parlant avec les gens, qu'on y arrive. Il faut procher un converti. Écoutez, un très grand merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. Et puis, tous mes voeux pour les prochains projets qui se sont déjà noués, qui sont en train d'être développés. Et ceux qui vont se faire sur le salon et à l'avenir. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.